Encore une grosse journée, le vendredi 20 janvier 2023, au Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huée. Alors que cette 26e édition se clôture dans quelques heures, le public a pu découvrir, avant le reste du pays, trois longs métrages inédits. Si est-il tout d'abord un premier projet particulièrement touchant que les spectateurs ont pu applaudir, puisque le réalisateur Sébastien Tullard a dévoilé à la belle étoile, avec lequel il fait ses premiers pas. Tout comme son acteur principal, le jeune Riyad Belaïch, que les réseaux sociaux connaissent mieux sous le nom de juste Riyad. En passant des castings, a-t-il expliqué Si est-il comme ça que ça c'est fait Si est-il pas facile de passer du petit écran au grand On a souvent ce préjugé comme quoi les gens d'internet ne peuvent pas jouer dans des films ou des séries. Alors merci à Sébastien. Ambiance moins émouvante, et davantage loufoque par la suite, puisque la compétition a continué, d'abord avec l'histoire d'un serial killer qui a la phobie du sang, avec les complices, puis avec les tribulations d'une bande de fêtards invétérés, BDE, en séance spéciale. Vous l'aurez compris, avec un tel programme, les festivaliers ont croisé de très nombreuses célébrités le 20 janvier 2023. Dicoche, Sébastien Tullard, Riyad Belaïch, d'abord, pour à la bonne étoile. Laura Felpin, William Le Bouguil, François Damien, Cécilia Rouault, ensuite, pour les complices. Ludovic, Ryan Bencetti, Vincent Desagna, Michael Youn, Elena Noguera, Lucien Jean-Baptiste, finalement, pour BDE. Frédéric Bell était également là hier soir, se détachant du lot avec son look fleuri, un ensemble près du corps qui épousait à la perfection sa silhouette longiligne. On a également retrouvé, dans l'audience, Hélène Manarino qui continue la présentation des séances de projection du Festival International du Film de Comédie de l'Alpe d'Huez, mais aussi Théo Curin, Caroline Anglade, Marie Petiot ou encore Florence Fauquet. Pour savoir qui remportera les quelques trophées imaginés par l'artiste Richard Orlinski, rendez-vous à la cérémonie de clôture, le 21 janvier 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada